olé salut hors golfer bienvenue au golf de margot au practice de golf margot je suis christophe lajoie et c'est dans cette vidéo christ nous allons parler de la position au sommet parfaite dans un swing de golf encore une fois il n'y a pas de position parfaite en tout cas on va essayer d'avoir une position qui est plutôt neutre on a parlé avec le projet voilà en rapport avec le projet pour essayer de se rapprocher de quelque chose qui va être facile à contrôler avant d'amorcer le downswing donc on a fait toutes les autres vidéos juste avant si vous n'avez pas vu allez les voir sur le grip la posture les alignements le sauve moi tout pour arriver justement à la position sommet si vous n'avez pas vu pas vu ces vidéos allez voir avant d'arriver à celle ci donc chris on va essayer d'avoir des petits points de repère pour réussir à savoir comment on doit placer le club et comment on doit placer le corps au sommet du back swing on va commencer déjà par à limite le placement du club et des mains ok ça marche ça te va ça me va tout me va nickel c'est donc je vais faire le cow boy allez je vais swinguer et on va essayer de voir quels petits éléments doivent être pris en compte donc rêve au sommet qu'est ce qu'on peut remarquer christ alors qu'est ce qu'on peut remarquer bah déjà on a globalement un bras avant qui reste allongé pour maintenir un rayon de swing constant ok c'est ce qui va nous permettre en fait de garder en fait cette armature à distance égale enfin du moins les mains et la tête de club à distance égale par rapport à ce qu'on avait au départ au sol donc c'est un bras gauche avant tout allongé non pas tendu exactement allongé ça c'est Rina il se bat contre ça d'ailleurs ouais donc bravo Rina et puisque Rina si vous ne connaissez pas Rina de Rina Golf on part souvent du principe que le bras gauche doit rester tendu et c'est pas bon parce que tendu ça veut dire une tension on peut plier le bras pour créer un petit peu plus de retard un peu plus de vitesse tant que c'est pas non plus trop mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la logique pour avoir un swing avec une montée parfaite le bras gauche reste allongé pour garder un rayon de swing constant c'est ça voilà donc gros si on doit essayer de donner une image on imagine que les épaules en fait c'est le début de l'armature oui le bras et le club c'est comme un fil de plomb en fait qui pend jusqu'au sol et à partir du moment où on change l'un ou l'autre bah finalement la tête de club va bouger donc si ça ça bouge pas mais que derrière on plie les bras un fil de plomb se relève donc il faudra impérativement quoi qu'il arrive le réallonger à la descente donc ça peut emmener plein de compensation donc nous on fera déjà attention à ça donc en gros on a une rotation qui est totale oui on a un bras avec un rayon constant donc un bras avant avec un rayon constant un point de repère aussi qui est intéressant c'est qu'on peut remarquer que le bras et la ligne d'épaules sont dans le même sens donc on va se mettre comme ça donc c'est à peu près dans le bas c'est comme si on swingait finalement en horizontal avec un bras gauche qui vient un bras avant pardon je veux pas y arriver un bras avant qui est dans l'axe des épaules donc ici ni trop là ni trop dessous ok qu'est ce qu'on peut avoir d'autre au niveau du de la tête de club l'orientation de la tête de club elle reste à peu près parallèle à la ligne des épaules aussi donc là petit point de repère si vous faites votre swing que vous arrêtez je tourne la tête je regarde ma tête de club bon c'est pas facile il faut être un peu souple mais en gros la face de club voilà est orientée ni trop comme ça si on la voit trop c'est qu'elle est un peu fermée tout à fait ni trop ouverte vers le sol elle est finalement dans l'axe à peu près de l'avant bras gauche avant 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 c'est ça on vient arriver un point de repère en gros c'est pas compliqué en haut si vous êtes en face d'une glace si vous voyez la tête de club c'est à dire vous voyez complètement la face c'est que la face de club est fermée si je ramène un peu à l'impact c'est un peu fermé il est orienté à gauche tout à fait à gauche par rapport à la cible dans le cas inverse si la pointe regarde le sol oui qu'elle est ouverte ouverte donc ça ouvert ça fermé et entre les deux squares le placement des mains à la montée logiquement pour si vous voulez avoir des points de repère kinesthésique lorsque je suis ici si j'ai du mal à regarder ma tête de club au lieu de l'orientation de la face de le pardon les mains sont placées à peu près en face de l'épaule droite on l'a vu dans une vidéo pour avoir le point de repère tout simple si on n'est pas trop mal normalement on peut venir poser le club sur l'épaule droite c'est ça en fait c'est une vidéo de l'armement une fois qu'on est bien positionné ici qu'est ce qu'on peut à quoi on doit faire attention dans le corps au delà de la rotation est ce qu'on peut faire attention par exemple au poids qui se déplacent sur les pieds tiens rien mais toi juste au dessus la baguette comme ça vous serez de face lorsque tu fais ton armement en fait le poids et lorsque tu fais ta montée le poids en fait vient suivre le bassin et le poids du club en général donc là on peut voir que la majorité de ton poids est plutôt sur la jambe arrière et tu te retrouves finalement toi en termes de perception légèrement à droite de cette baguette au sol oui alors en fait c'est pas une volonté d'aller chercher le corps se déplace à droite c'est simplement que là il se trouve qu'il y a mes bras mon club qui se situe de ce côté là donc forcément j'aurai à peu près 70% de mon poids qui sera du côté droit et seulement 30 à gauche mais c'est pas une volonté de l'emmener à droite c'est juste la rotation qui remènent ça si on veut être un peu plus précis en réalité on dit à droite mais c'est pas la totalité du pied droit c'est plutôt sur le talon droit c'est à dire qu'en réalité je pourrais swinguer en levant un petit peu la pointe du pied droit et le talon gauche pour être plutôt bien placé donc plutôt en arrière un peu à droite pour ensuite pouvoir démarrer dans des bonnes vous verrez généralement donc ça on le voit avec des plaques de force généralement ou avec éventuellement de quoi mesurer sous les pieds le poids suit les hanches donc les têtes d'articulation le fait derrière que la hanche droite recule le poids vient basculer dessus donc ne luttez pas en fait contre ça donc ça c'est des points de repère qu'on peut vous donner on est ici on vient bouger le bassin bouge tout bouge on se retrouve légèrement avec le poids donc sur le talon et ici on a un bras plutôt allongé avec des mains plutôt bien placé à droite voilà après en termes de points de repère qu'est ce qu'on peut donner d'autres déjà pas mal ouais c'est déjà pas si mal ça c'est déjà pas mal on n'a pas quelque chose quand même à la montée la tête le regard sur la balle ça je pense que c'est important on a peut-être parlé dans d'autres vidéos mais bon on va le répéter la rotation il faut toujours penser à une chose très importante c'est qu'on regarde toujours sa balle mais on peut bouger la tête il faut bouger la tête si le truc classique on entend regarde ta balle ou pire regarde ta balle ça va ne bouge pas ta tête laisse la tête sur la balle là c'est pas bon parce que forcément ça crée des tensions donc là en fait on laisse tout venir on essaie de placer le club bien et normalement là on est bien dans des bonnes dispositions pour créer de la vitesse on se sent vraiment voilà donc maintien des angles aussi donc là ça va être dans ce sens là lorsque je suis ici donc les angles que j'ai créé au départ au niveau de ma colonne vertébrale forcément ça paraît logique je tourne autour de l'axe voilà je tourne autour d'un acte donc la colonne et j'essaie de vraiment conserver les angles à la main jusqu'au sommet de la montée le truc classique qu'on entend chez la plupart des joueurs c'est d'essayer d'aller chercher plus loin tu tournes pas assez tu vas pas jusqu'au bout de la rotation ce que ça engendre crise c'est quoi on se redresse donc après il ya aussi pas mal de petits points de problème le premier c'est lorsque on vient tourner au max là là on est placé pas de souci mais le fait de vouloir aller plus loin généralement on va devoir soulager la tension donc pour sa perte des angles deuxième point que l'on peut voir qui est dramatique chez beaucoup de joueurs c'est le fait derrière de perdre comme on l'a dit le rayon constant parce que on se dit ton club il n'est pas à l'horizontale donc tu ne peux pas y aller comme ça donc tu es obligé de compenser quelque part un swing de golf ce qu'il faut comprendre c'est de toute façon la finalité elle est lorsque vous ne pouvez plus tourner n'allez pas dissocier les bras du corps pour aller chercher plus loin c'est une catastrophe et ça on le voit très souvent que corps ne fait pas le taf c'est les bras qui font le taf et derrière on se retrouve à avoir une dissociation complète et derrière ça va être très compliqué de resynchroniser tout ça pour accélérer de manière optimale la recherche d'amplitude en fait peut emmener le golfeur à vouloir chercher trop d'amplitude et finalement à créer pas mal de défauts que ça soit dans la perte des angles que ça soit dans la perte de dissociation entre le bras et le corps dans l'idée si on s'arrête au sommet de la montée logiquement c'est pas une position qu'on peut tenir longtemps non voilà faut pas croire que de la tension c'est pas bon au contraire si vous voulez bander un arc pour pouvoir tirer loin vous en faites pas la ligne le fil de l'arc il est tendu si vous mettez à sa place ils se sont pas tout détendu donc donc lorsque je suis ici logiquement lorsque je m'arrête honnêtement c'est une position de tension et de gainage là je sens qu'à ce niveau là à ce niveau là et même au niveau des jambes ça je suis ancré mais c'est prêt vraiment à être en tension pour pouvoir créer de la vitesse derrière donc oui dans l'image qu'on peut avoir imaginez que vous prenez un tendeur vous le caler vous mettez sous le pied vous mettez le pied dessus en fait c'est comme si on venait ouvrir au maximum cette toile en fait donc la tension oui est liée puis après justement c'est grâce à cette tension que ça va repartir un peu plus fort derrière n'allez pas vous claquer quoi que ce soit non plus c'est clair donc les points nos repères si on doit résumer elle est rapidement donc mets toi en face de moi s'il te plaît on a dit ouais ou plutôt dans le profil comme ça les gens pourront trouver donc on a dit on conserve au maximum ça en venant tourner on voit que le poids vient se charger légèrement sur l'intérieur du pied pas à l'extérieur donc ne vous déportez pas trop belle allonge on peut sentir que derrière au niveau des points de repère le bras reste parallèle à la ligne des épaules on se retrouve avec une face de club qui est parallèle quasiment à l'axe du bras de l'avant bras et ensuite derrière donc on ressent une légère tension et on a conservé les angles ce qui était très important le club est d'ailleurs perpendiculaire à la colonne vertébrale ça c'est fait voilà je pense qu'on a bien résumé ouais donc dites nous bien en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager de nouveau cette vidéo à vos amis confinés n'hésitez pas à aller revoir aussi des étapes précédentes je suis un peu sur place si vous ne les avez pas encore vues et puis demain pour commencer à parler de la redescente commencer à voir un peu ce qu'on va travailler et puis bah c'est parti quoi ouais après c'est à tout le monde